Messieurs de la presse, bonsoir. Merci de vous être mobilisés encore une fois ce soir pour participer à cet exercice de redevabilité. Vous avez suivi, il y a quelques jours, mon collègue à ma droite, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a fait le tour des Kinshasa pour visiter les différents travaux de construction des universités. Pour la première fois depuis l'indépendance, le gouvernement de la République construit des universités modernes à travers le pays. Ce soir, nous allons faire un focus sur ces programmes et pas seulement. Peut-être que le ministre pourra aussi nous dire un mot, faire le point de l'évolution de la mise en place du système LMD et les questions liées à son secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Monsieur le ministre Neve Le Meilleur, merci d'avoir une nouvelle fois accepté de vous prêter à cet exercice de redevabilité qui est l'image, la marque déposée du gouvernement que dirige le Premier ministre Samalou Koundé-Kiengé. Nous avons suivi depuis quelques mois les programmes qui construisent des universités à travers le pays. Ce soir, nous voulons faire un focus sur le programme de manière générale, mais aussi répondre à plusieurs questions que se posent les journalistes et même dans l'opinion parce que nous avions entendu des messages du genre qu'il y a eu des tournements. Aujourd'hui, nous voulons, en toute transparence et dans l'esprit de redevabilité qui nous caractérise, donner à l'opinion des éléments d'information nécessaires pour permettre une meilleure compréhension de ce programme qui est à plusieurs titres historique parce que, avant nous, aucun gouvernement ne l'avait fait, construire simultanément cinq universités modernes à travers le pays. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Communication pour la Parole. Je voudrais profiter de ce micro, effectivement, pour vous remercier de cet exercice que vous avez mis à place qui concourt pour le changement de narratif et qui permet aux ministres et aux autres gestionnaires publics de pouvoir s'adresser au peuple congolais et de se soumettre à cet exercice d'échange avec les journalistes dans le cadre de ce briefing que vous avez estouré. Je voudrais donc saluer l'ensemble du peuple congolais qui nous suit et les journalistes qui sont avec nous ici et donner des informations qui concernent notre secteur de l'assetement supérieur-universitaire. Nous avons clôturé l'année académique 2021-2022. Et depuis les cinq, nous avons ouvert l'année académique 2022-2023 avec la publication de l'instruction académique de l'année qui a des innovations, des grandes innovations, parce que nous sommes à la deuxième année de la grande réforme sur le LMD. Beaucoup de gens croyaient que c'était une réforme inavisageable pour la République démocratique du Congo. Donc nous avons supprimé pour la première année ce qu'on appelait G1, qui n'existait plus, dans toutes les filières à la République démocratique du Congo. Cette année, nous avons entamé la deuxième année, donc les G2 sont supprimés. L'année prochaine, nous allons donner le premier diplôme LMD dans tous les pays. Donc la licence désormais, elle est de trois ans à la République démocratique du Congo, ce qui est le standard pour l'ensemble des pays. Cela nous permet d'avoir une grande mobilité. Et d'ailleurs, dans ce cadre, j'ai diligenté des missions à Kampala pour rencontrer les universités de l'East African Community, qui nous ont accueilli sa problème, parce que nous avons maintenant des programmes qui communiquent. Nous avons le même programme que tous les autres pays du monde. Nous avons le même programme avec la communauté de la Sadeg, que j'ai conduit aussi une délégation au Zimbabwe, pour permettre à nos étudiants qui quittent ici, à L1, à L2, à L3, de pouvoir très rapidement rencontrer les autres programmes des universités du monde. Je voudrais aussi mettre à la disposition de la presse qu'au niveau du ministère de l'Assemblée supérieure et universitaire, désormais, nous avons un très grand portail qui s'appelle les Bibliothèques nationales ici. Et nous avons, dans le cadre de la connectivité, mis à la disposition des étudiants, les grandes bibliothèques du monde. Aujourd'hui, les étudiants, à travers leur téléphone, à travers une carte SIM que nous avons mise à leur disposition, ils peuvent accéder, consulter, télécharger des livres de leur domaine, et cela gratuitement. Et ça, ça permet un accompagnement à ce système du LMD qui a des exigences à termes d'accès aux ressources pédagogiques libres. Nous avons aussi, dans le cadre de l'amélioration des infrastructures, donné des instructions précises aux chefs d'établissement pour que les fonds qui sont payés par les étudiants, qui sont appelés fonds de construction, servent à la réhabilitation et à la construction des nouvelles infrastructures dans les universités. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes satisfaits de voir que dans tous les pays, les chefs d'établissement, effectivement, ils sont en train d'inaugurer de nouveaux bâtiments, d'inaugurer de nouveaux labos, d'inaugurer de nouvelles infrastructures qui servent maintenant à pouvoir accompagner les étudiants. Je voudrais maintenant passer à la question du grave programme, du vaste programme de construction des infrastructures qui a été lancé par les chefs de l'État, qui consiste à pouvoir construire la première phase, cinq universités dans les pays. Nous avons commencé par la réhabilitation et la construction des universités à l'INBTP, Kinshasa, à l'UPN, Kinshasa, à l'université officielle de Boujimai, à l'université officielle de Kananga, à l'université de Bouni. Et la deuxième phase devra concerner l'université de Goma, l'université de Lubumbashi, l'université de Kikwit, l'université de Mbandaka et les titres supérieurs de commerce de Matadi. Ça, ce sont les deux premières phases du vaste programme de construction des universités. Je voudrais commencer ici par rappeler que la République démocratique du Congo, depuis l'indépendance, puisqu'avant l'indépendance, il y a eu la construction de trois grandes universités dans ce pays. Il y a l'université de Kinshasa, comme vous le savez, Mgr Gillon, il a construit avec les moyens, les subventions de moyens de l'État belge, mais aussi une grande partie des libéralités qui ont été données par des personnes de bonne volonté à hauteur de plus de valeur actualisée aujourd'hui de 600 millions de dollars américains. C'est l'une des grandes universités les mieux construites de l'Afrique, l'université de Kinshasa. Il y a l'université de Lubumbashi qui était, comme vous le savez, l'université, la grande université officielle Congo-Rwanda-Urundi, parce qu'elle a été construite par l'État congolais pour accueillir les étudiants de ce qui était avant le Congo-Belge-Rwanda-Urundi. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous avez vu, beaucoup de Rwandais ont étudié, des Rwandais comme des Burundais, ont étudié à l'université de Lubumbashi parce qu'elle a été faite pour ces trois États, même si certains d'entre eux se réclament congolais aujourd'hui. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Mais l'université de Kinshangani qui a été, elle aussi, qui a récit des invasions de l'État, mais une grande partie a été aussi donnée par l'Église protestante. Donc je voudrais vous dire que depuis la fête de l'indépendance, l'État congolais n'a pas songé à l'avenir de ces enfants, à construire de nouvelles universités. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes 100 millions d'habitants, nous avons aux environs des millions d'étudiants, nous avons donc besoin des infrastructures et grâce au président Antoine-Félix Tiseké de Tchilombo qui a demandé à nous, à taquels ministres de la Semacité de l'Université, de mettre en place un programme, un vaste programme de construction des universités. Nous avons entamé la première phase. Et je vous dis ici, c'est des universités, pour la plupart, qui commencent de zéro et qui vont être achevées après trois ans. Je vais commencer par l'INBTP. L'INBTP a eu ce privilège d'être un des établissements proches de là où réside les chefs de l'État, mais aussi qui nous forme des cadres qui doivent construire nos bâtiments et nos maisons. Si vous voyez les images d'illustration que j'ai pu mettre en place, vous pouvez voir là, en avril, à quoi ressemblaient les espaces que nous avons identifiés dans la première partie, puisque c'est une université qui est utilisée, pour pouvoir mettre des nouveaux bâtiments qui concernent les homes et les auditoires. Alors, huit mois après, aujourd'hui, voici les images que vous pouvez voir là-bas des bâtisses qui y sont érigées maintenant. Les niveaux d'exécution, huit mois après, vous pouvez voir déjà que la deuxième dalle a déjà été coulée. Vous pouvez y arriver. Ce sont des infrastructures impressionnantes et qui vont devoir être livrées à partir de l'année prochaine, parce qu'il y a des homes qui sont à voie d'être achevés. Il y a une partie des auditoires qui sont à voie d'être achevés, mais les travaux de réhabilitation de l'INBTP concernent tous les bâtiments qui sont là-bas. Donc, les aciers vont être réhabilités et des nouveaux bâtiments vont être faits. Comme vous pouvez voir là, c'est la partie des auditoires qui se construit avec tous les standards et ça sera complètement équipé. Parce qu'il y en a qui croient que les travaux ne sont pas en train de se faire. On a voulu, effectivement, que vous puissiez voir qu'en moins de huit mois, il y a des choses qui sont faites sur le terrain et qui sont visibles et qui sont palpables. À l'Université pédagogique nationale, qui est le plus grand projet de tous ces projets que nous sommes en train de vous présenter ici, on va non seulement réhabiliter l'ensemble des bâtiments qui existent, l'ensemble des bâtiments qui existent, mais on va construire d'autres grands bâtiments pour avoir encore beaucoup plus d'auditoires. Ce que vous voyez là, c'est le terrain de l'IPEN le 27 avril, lorsque moi je suis allé là-bas pour lasser les travaux. Je voudrais que vous voyez la deuxième image qui concerne la situation d'aujourd'hui. Ce que vous voyez là, c'est déjà le premier niveau qui est déjà coulé, alors que la fondation à l'IPEN commence à 15 mètres avec des infrastructures imposantes parce que ce bâtiment que vous voyez, c'est un bâtiment à trois niveaux qui va contenir lui-même 24 auditoires d'une capacité de 400 places assises. Donc, ça vous montre l'ampleur de ce grand bâtiment qui est en train d'interriger et vous pouvez voir vous-même sur les images que les travaux s'accélèrent puisque ça, c'est des travaux de huit mois. Merci. Ça doit être fait avec la manière et c'est pour cette raison-là qu'il y a des gens très spécialisés dans ce genre d'infrastructures puisque vous voyez les bâtiments, par exemple, avec autant d'auditoires. Si tous les étudiants doivent être dans les étudiants au même moment, vous comprenez le poids que cela représente et donc, il faut que cela soit construit dans les normes. Je voudrais aussi vous dire qu'à l'UPN, les hommes, nous avons été avec les journalistes là-bas, ils ont vu que les bâtiments que vous voyez là, les hommes, sont quasi terminés. Ces chambres ont été modernisées et ils sont déjà équipés et donc, c'est le premier bâtiment que nous allons devoir inaugurer, non seulement les hommes, les R plus 3, il y a aussi les plus grands hommes là, les R plus 6, qui n'avaient pas d'assassinat pour ceux qui ont étudié à l'UPN. On a dû remettre les assassins, on a mis des toilettes qui sont dans les normes pour permettre à nos étudiants à l'Université Pédagogique Nationale demain d'être bien logés. Ça va concerner aussi tous les autres bâtiments qui vont être remodélés et des espaces pour permettre à nos étudiants de pouvoir les faire dans de bonnes conditions. Alors, allons à Boujimaï parce que je suis très sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux de savoir qu'est-ce qui se passe à Boujimaï. On dit que voilà, les travaux qui ont commencé là-bas, ils n'ont jamais commencé, les choses ne se sont pas... Ça, c'est l'image de... Mais lorsque je suis allé lasser les travaux à Boujimaï, vous pouvez voir le terrain qui était vide. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation ? La situation, c'est que les travaux ont bel et bien commencé. Les fondations sont à voie d'être terminées. Vous avez dit, pourquoi les fondations, alors que vous avez commencé au même moment avec Kinshasa et que Boujimaï, on voit que ça ne marche pas très vite ? La raison, elle est simple. Les conditions d'approvisionnement à Boujimaï ne sont pas les mêmes que les conditions d'approvisionnement ici à Kinshasa. Comme vous pouvez bien le voir, le matériel de construction certainement n'a pas été livré dans le délai que nous connaissons. Nous connaissons tous ce qui se passe à Boujimaï. C'est peut-être que pour cette raison, beaucoup d'autres travaux vont être aussi impactés. Vous savez vous-même que la route n'est pas encore... et que le train qui fait monnaie du tout n'est pas tellement régulier, ce qui fait qu'effectivement, à cause de retard d'approvisionnement, on a des problèmes pour le rythme d'avancement des travaux à Boujimaï. Mais je voudrais vous dire que ce que vous voyez là, c'est le gros travail pour la fondation qui est quasi terminé. Et que donc, comme ils assurent que d'autres livraisons ont été faites, les travaux vont devoir s'accélérer et nous allons avoir de belles infrastructures, de nouvelles infrastructures pour l'université de Boujimaï. Une année de même pour Kananga qui connaît pratiquement les mêmes conditions. Ça, c'est le terrain tel qu'il était à Jouer lorsque moi je suis arrivé là-bas. Vous devez le voir, le terrain est vide. Mais si vous voyez les images d'aujourd'hui, vous allez voir que non seulement on a pu écreiser, mettre déjà les basements et vous voyez que les bâtiments sont en train de sortir de terre. Mais ce que vous voyez là, ce sont des images de drones. Mais si vous allez sur le terrain, c'est des vastes terrains qui sont concernés puisque là, c'est des terrains qui vont comprendre non seulement les gros bâtiments de quatre étages des auditoires, mais aussi des hommes, des laboratoires et tous ces infrastructures sont complètement, complètement équipés. Je ne vais pas vous fatiguer parce que cet exercice consiste à apporter la bonne information à la population. Le programme de construction des universités, il continue et il va continuer. Et ça va être pour la première fois, et j'insiste sur ça, que la République démocratique du Congo va songer à pouvoir donner des infrastructures adéquates à nos universités, pas seulement à Kinshasa, mais cette fois-ci, aussi dans plusieurs provinces. Et ce programme va continuer. Le chef de l'État nous a demandé de pouvoir continuer avec ce programme. Je voudrais chuter à ce stade ici en vous disant que pour ce qui concerne les attributions des marchés, nous avons respecté toutes les étapes. Ce programme aurait dû commencer depuis trop longtemps, mais le chef de l'État, puisqu'il tient au respect de la loi, a exigé que toutes les étapes de passation des marchés soient respectées, ce qui a été fait. Et nous félicitons notamment la Cour des comptes qui, dans son travail régalien, va devoir procéder effectivement à la vérification de la régularité de tous les actes qui ont été posés dans le cadre des marchés qui ont été gagnés à ce stade. Donc je voudrais vous demander au peuple congolais d'être patient. C'est vrai qu'à Louboubaï, à Boujimaï, ça n'avance pas au même rythme qu'à Kinshasa, mais ces travaux seront achevés parce que la volonté du chef de l'État est celle-là et elle va être respectée. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà, merci. C'est lui qui n'a rien à craindre, qui n'a rien à cacher, n'a rien à craindre. Donc en toute transparence, on a voulu rendre compte de ce projet qui est immense et qui mobilise des milliers des travailleurs et des millions de dollars. Mais l'objectif ici, comme le président de la République l'a dit plusieurs fois, c'est d'abord les ressources humaines. Autant nous faisons un effort pour ce qui concerne l'application de la gratuité de l'enseignement, autant nous faisons un effort au niveau universel, que ce soit dans les traitements du personnel académique de professeurs, mais aussi dans les infrastructures qui accueillent ceux qui doivent décider de l'avenir de ces beaux pays. Nous allons commencer notre série de questions. On va commencer avec Innocent Olinga. Merci beaucoup pour la parole, M. le ministre. J'ai une question pour les ministres de l'ESU et deux petites questions pour vous. M. le ministre, vous avez parlé de tout, vous avez fait la démonstration, on l'a vu. Vous avez parlé de tout, mais vous n'avez pas parlé des chiffres. Et ce sont les chiffres qui nous intéressent. Et là, je suis particulièrement intéressé par l'université d'Imboujimaï parce que j'y étais avec le chef de l'État. Je vis de mes propres yeux ce qui s'est fait là-bas. Vous avez fait la déclaration, vous avez dit c'est 17 millions de dollars pour l'université d'Imboujimaï. Mais entre-temps, le 8 décembre dernier, Mme Isabelle Kibassa est passée à cette université sur les chantiers. Elle a parlé de 42 millions de dollars financés par la taxe RAM. Question. Vous parlez de 17 millions, elle parle de 42 millions. Qui de vous et d'elle ne dit pas la vérité ? Deux, l'université d'Imboujimaï est financée parce que vous, vous avez parlé du préfinancement des entrepreneurs. Elle parle de la taxe RAM. Qui de vous ne nous dit pas la vérité ? Au ministre Mouyaya, les réfugiés congolais, ce n'est pas les sixièges du jour, mais c'est d'actualité, les réfugiés congolais sont menacés de refoulement au Rwanda. Quelle est la position du gouvernement ? Deuxième petite question. On accuse la RDC d'utiliser les mercenaires. Vrai ou faux ? Merci. Ah, innocent Lenga. Collègue, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, la polémique sur les chiffres devait commencer par la polémique sur qui est habilité à donner les chiffres. Alors, si celui qui a signé le contrat vous donne les chiffres, allez-vous vous fier aux chiffres de la rue ? Puisqu'effectivement, s'il y a quelqu'un qui n'a pas qualité de donner les chiffres et qui les donne, ça s'appelle bien évidemment les chiffres de la rue. Donc, je voudrais que vous puissiez vous fier aux informations qui sont données par nous-mêmes. et je ne veux pas entrer dans les fonds de la question, mais je voudrais vous dire que dans mon cabinet, il n'y a pas un conseiller qui a ce nom-là. Et donc, je ne peux pas commenter quelque chose qui a été dit par quelqu'un qui n'a pas qualité. Mais en quelle qualité était-elle descendue sur le site et puis accompagnée de laquelle ? Posez-lui la question. Voilà, Innocent Olinga, vous avez posé la question sur les réfugiés congolais menacés des refoulements. Je crois d'abord, je ne sais pas si vous observez avec moi, mais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus normalement autour du président Kagame parce que depuis que le monde entier a vu ce qu'il fait, nous avons démontré notamment à travers les livres blancs les rapports des experts est venu confirmer l'agression de la RDC. J'ai l'impression qu'il y a un dysfonctionnement parce qu'il ne se passe plus un jour sans qu'il ne tienne des propos qui sont assez dangereux et qui concernent la République démocratique du commun. Mais il y a des points que nous, nous devons rappeler. Premièrement, il y a plus des réfugiés rwandais au Congo qui sont des réfugiés congolais au Rwanda. Et cette question a fait l'objet des discussions entre les deux gouvernements. Les deux chefs d'État étaient là à Rwanda en juillet dernier. Si vous regardez la feuille de route, il est prévu que l'on traite cette question de réfugiés dans une tripartite avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Je peux vous donner des chiffres à titre indicatif parce que du côté congolais, ce travail a été fait. Les chiffres au 30 novembre 2022 disent qu'il y a à peu près 77 000 réfugiés congolais au Rwanda qui sont du fait des agissements du gouvernement rwandais. Parce que, souvenez-vous qu'en mai 2021, lors de l'éruption, les Congolais qui s'étaient réfugiés de l'autre côté n'ont pas voulu rester un seul jour de plus. Et ils sont tous rentrés. Souvenez-vous, c'est récent. Et donc, il y a ces réfugiés qui sont là-bas qui, malheureusement, sont instrumentalisés pour des fins politiques. Quelquefois, c'est inhumain parce que, dans l'attitude dont fait montre le président Kagame, même si j'ai vu qu'il y a eu une tentative de réculs sur le sujet, mais il a dévoilé ses vraies intentions. Ça veut dire que, pour lui, les droits humains n'ont aucune valeur parce que vous ne pouvez pas vous permettre, en tant que chef d'État, vous ne dites pas l'africaniste, de faire un chantage à la communauté internationale sur des vies humaines en bafouant tous les textes légaux en la matière. Et pourtant, il y a ces fameux deals du siècle avec 140 millions des pounds, 140 000 pounds par tête des réfugiés qui a été fait à Coréacrie avec le gouvernement britannique. peut-être que la pression, il voudrait que la communauté internationale commence à payer par tête des réfugiés parce que c'est finalement l'argent qui vaut plus que tout. Deuxièmement, aujourd'hui, il ne faut pas que nous soyons distraits. Derrière le président de la République, nous travaillons à défendre l'intégrité de notre territoire. aujourd'hui, nous sommes engagés et vous avez suivi tous les communiqués qui sont sortis dans le processus de Rwanda où chacun a ses responsabilités. Il ne faut pas que le Rwanda se dérobe de sa part de responsabilité parce que sur la question des réfugiés, nous, nous sommes disposés à accueillir nos frères. Évidemment, nous devons faire le travail des contrôles, ces procédurales pour nous assurer que derrière les réfugiés, nous connaissons les méthodes qu'il n'y ait pas des gens qui viennent et de ces points de vue, nous, on a fait notre part qu'ils fassent à l'heure. Quid des réfugiés rwandais en République démocratique du Congo ? Ces réfugiés qui, pour lui, sont tous devenus FDLR, force négative ? Encore que nous, nous ne ferons jamais comme lui parce que nous, nous sommes hospitaliers et disposés. Est-ce qu'on peut imaginer ce que Serré est devenu le Rwanda en 1994 si la République démocratique du Congo avait fermé ses frontières ? Si nous avions ouvert nos frontières à cette époque, mais ce n'est pas ce qu'il y avait une demande de la communauté internationale pour des besoins humanitaires. Et depuis, nos malheurs ont commencé. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas qu'il fasse semblant pour ignorer sa responsabilité dans la crise en RDC. C'est démontré depuis 30 ans. et donc, aujourd'hui, nous, nous sommes engagés dans un processus qui, pour nous, est le plus important, reconstruire notre appareil sécuritaire. Nous avons souscrit à une dynamique qui nous permettra d'arriver à la paix et nous voulons, nous, arriver à cela. Mais pour ce qui concerne ces déclarations, c'est dans les mêmes esprits qu'aujourd'hui, on dit, la République démocratique du Congo engage des mercenaires. nous étions à Londres, vous aviez suivi le président de la République qui avait répondu très clairement sur cette question. Il a dit qu'on ne va pas recourir à une milice pour régler les problèmes de milice. Mais la République démocratique du Congo, comme un État souverain, est en droit d'organiser sa défense. Lorsque nous avons des avions sous coï, mais il y a un personnel technique qui doit les entretenir. Et si nous ne disposons pas de la main d'oeuvre, qu'est-ce que nous faisons ? Lorsque la République a besoin de former ses militaires, on a besoin des instructeurs et que nous avions des compétences, notamment des anciens de la Légion française, est-ce que nous, on doit s'y priver de recourir à des moyens qui puissent nous permettre d'assurer la formation de nos militaires pour défendre l'intégrité de notre territoire ? Et donc, tout ça, ça procède de la mauvaise campagne parce qu'on veut à tout prix écarter la tension internationale sur la responsabilité du Rwanda à travers l'M23, dans l'agression de la RDC, dans les massacres des Kishishé. Parce que c'est ça le vrai problème sur lequel, en tout cas pour nous, justice doit être faite. On a impunément tué des compatriotes par des militaires qui parlaient anglais, les rapports l'établissent. Nous savons tous qu'en RDC, on ne parle pas anglais. Mais donc, aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on cherche des faux fouillants pour nous écarter de l'objectif essentiel. Et je vais terminer sur le sujet. Peut-être que mon collègue pourra dire un mot de plus à propos. Les droits humains, c'est la preuve véritablement que les droits humains n'ont aucune valeur pour le président rwandais. Ni la liberté d'expression, ni la liberté des manifestés. Et d'ailleurs, pour la liberté des manifestés, on instrumentalise des réfugiés congolais parce qu'il y a un calcul politicien derrière. C'est le paroxysme de l'indécence. Mais nous, comme République démocratique du Congo, nous allons faire notre part. Nous allons respecter nos engagements et nous allons travailler à restaurer la sécurité dans cette partie de notre territoire et nous assurer que nos efforts pour la reconstruction de notre appareil militaire s'effacent et pour continuer notre chemin en tant qu'État et en tant qu'État qui veulent véritablement jouer son rôle stratégique à la fois au plan militaire et économique au cœur de l'Afrique. Collègue, vous avez peut-être un petit commentaire sur ces sujets qui, malheureusement, nous sortent du sujet principal. Merci beaucoup. Moi, je crois que vous avez tout dit. Je veux seulement dire que Kaga n'a aucune crédibilité pour parler de ces questions des réfugiés parce qu'il lui-même refuse de parler avec ses frères, le FDLR qui sont à la République démocratique du Congo depuis longtemps. S'il avait accepté d'ouvrir un dialogue avec eux, on ne parlerait plus de ces questions de crise en reste de la République démocratique du Congo. Donc, le chantage qu'il fait à Fézabrandir de vrais forts réfugiés, c'est un chantage malheureux, un chantage malheureux parce que, bon, si vous allez au Rwanda aussi, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de nouveaux réfugiés congolais au Rwanda parce que, OK, les Congolais ne peuvent accepter de vivre dans une prison. Le Rwanda, c'était une prison. Quelqu'un ne peut pas quitter la RDC et aller vivre dans une prison. La preuve, le ministre l'a dit, c'est que, pendant que les volcans descendaient sur la ville de Goma, il y a plus de 800 000 personnes qui sont allées du côté de Saké, alors que c'était plus facile et plus sécurisé d'aller au Rwanda. Il n'y a que 4 000 personnes qui sont allées au Rwanda. Ça veut dire que les Congolais, les vrais Congolais, n'accepteraient pas d'aller se réfugier au Rwanda. Donc, c'était un chantage malheureux, malheureusement. Merci. Voilà, je pense qu'il devrait s'interdire de prendre en otage la protection des droits de l'homme et qu'il arrête de distraire la communauté internationale. On va prendre la question de Dieu. Loussakoumounou. Et puis, ce sera Jordan Mayekini. Merci. Merci. Merci beaucoup, Excellences, pour la parole. Vous venez justement d'évoquer d'abord les réalisations que vous avez faites au niveau de votre ministère après toutes les réformes qui ont été entreprises. Mais je reviens sur les états généraux qui ont eu liés à l'Oumbashi. Il y a des résolutions qui concernaient précisément les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de manifestations de personnes handicapées devant, justement, votre cabinet pour exiger à ce que l'on applique ces résolutions ou en est-on avec l'application de ces résolutions liées aux personnes en situation de handicap. Et toujours dans ce volet, est-ce que les constructions de ces différents bâtiments dans nos universités tiennent compte aussi des personnes en situation de handicap ? Alors, j'aimerais rentrer un tout petit peu sur les questions liées à l'actualité, mais particulièrement à la situation qui sévit dans l'Est de l'ADC. Excellences Mouyaya, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir l'information sur ce qui se passe dans les terrains des opérations ? Parce qu'on a l'impression, on apprend d'une part que les M23 se retirent et d'autre part, ils gagnent d'autres territoires, d'autres localités, toujours dans les territoires de Routchourou. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et j'aimerais poser aussi une autre question, toujours dans ce volet. Les mini-sommets de Luanda du 23 novembre 2022 avaient accouché d'une des résolutions assez fermes, notamment la cessation des hostilités et les retraits des positions occupées. Aujourd'hui, on est en 2023, c'est pratiquement le 11e jour. Les M23 occupent encore des territoires, faisant justement ce subterfuge de ces retirés, mais on apprend qu'ils continuent de gagner des territoires. Est-ce que la RDC devrait continuer à s'aligner dans la ligne droite de résolution de Luanda quand on sait que sur le terrain ça reste une lettre morte ? Alors, je vais survoler rapidement cette question pour que nous restions sur les sujets du jour. pour vous dire par exemple que sur ce qui se passe à l'Est, nous avons le mini sommet de Luanda qui était assorti d'un calendrier. Vous avez vu que je pense que la semaine dernière, nous avions eu une longue reunie autour du président de la République avec la MONUSCO et la force régionale. Aujourd'hui, il existe un calendrier qui a été préparé par les différents chefs d'État-major général et le retrait des Kibumba constitué une étape. Et donc, au moment où je vous parle les chefs d'État-major général de la République démocratique du Congo et à l'Est de la RDC, à la fois pour s'assurer que ces plans de retrait respectés, à la fois pour s'assurer que nos forces armées prennent des dispositions parce qu'il y avait une contrainte qui avait été donnée dans le plan, c'est que lorsque, si les M23 ne se retiraient pas, il y aurait une offensive. Je pense qu'il ne faut pas se tromper, cette offensive est en préparation et que de toute évidence, il faut vider les subterfuges qui existent de tout genre et il faut savoir aussi que ces processus c'est un processus qui est difficile parce que lorsque vous avez des parties prenantes, nous avons parlé d'un pays tout à l'heure qui cherche toujours à compliquer les choses mais soyez-en sûrs que le moment venu nous reviendrons avec le porte-parole de l'armée pour que nous puissions être en mesure de vous édifier sur la situation parce que contrairement à ce que vous pouvez penser nous documentons au quotidien ce qui se passe à l'Est c'est que nous avons fait dans les livres blancs ce n'est qu'un début parce qu'il n'y a aucun crime qui ne sera pas récensé. Vous avez vu récemment qu'on en a tué encore 24 qu'il y a des enlèvements il y a des jeunes qu'on enrôle dans l'armée toutes ces questions c'est des questions que nous suivons de près. Des moments venus dans le cadre du mini sommet de Luanda il y a un sommet de chefs d'Etat qui est prévu je crois dans le jour qui vient on pourra y revenir et d'ailleurs si tout va bien à son retour avec le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères nous ferons le point global du processus à ce stade mais on va aussi parler de ce qu'il y a eu comme victoire diplomatique sur la lévée de la mesure de l'embargo et tout ce qui s'en est suivi et tout ce qui s'est passé au mois de décembre donc gardez vos questions pour cet exercice là nous aurons l'occasion d'y aller en profondeur monsieur le ministre désolé de cette intrusion merci non mais c'est comme moi je suis député de Goma aussi ça m'intéresse quelque peu sur la situation de Thérèse je suis totalement d'accord avec cette approche qui est d'ailleurs une approche du gouvernement c'est à dire essayer de démontrer la bonne foi c'est très important essayer de démontrer la bonne foi puisqu'on sait que le Rwanda ne respectera pas ses engagements il a toujours été dans la politique de talk and fight c'est cette politique qui les a permis de prendre qu'ils galissent pendant qu'ils parlent à gauche ils sont en train de se battre à gauche à droite ils sont dans une essaie de tenter de distraire les forces régionales notamment assédant des places à gauche en récupérant d'autres à droite mais tout ça c'est une démonstration aux vies de toute la communauté internationale qu'on a affaire à un acteur de mauvaise foi c'est pas mauvais donc lorsque on parle de la carotte et la chicotte lorsque la chicotte va arriver au moins tout le monde saura que la république démocratique du Congo a posé des actes de bonne foi je voudrais revenir à votre question si les états généraux bien évidemment au niveau des états généraux nous avions pris des grandes résolutions qui concernent les personnes vivant avec handicap et à l'issue des états généraux j'ai signé un arrêté qui porte la création des directions au sein des universités qui est chargée des personnes vivant avec handicap nous avons aussi donné des instructions spécifiques pour que pendant les inscriptions on tienne compte des personnes vivant avec handicap et enfin nous avons signé un document pour demander une instruction pour demander à tous les établissements d'assignements supérieurs universitaires d'examper des frais tous les handicapés sasoriels et cela est appliqué nous recevons les rapports chaque année on peut vous en donner vous pouvez suivre dans toutes les institutions on a bien et bien souligné la question des personnes vivant avec handicap mais tous les handicapés sasoriels ne payent pas au sein des universités parce que le gouvernement congolais en a décidé ici donc nous avons respecté à la lettre ces restrictions qui concernent les personnes vivant avec handicap on va prendre la question de vous dites bien évidemment ceux qui ont été avec nous dans la tournée ils ont vu que par exemple à l'UPN dans les nouveaux homes dans les homes on a tenu compte on a créé des rampes pour le transport des personnes vivant avec handicap donc on a tenu compte de cette question parce que le gouvernement le chef de l'état a donné une restriction ferme que tous les ministres doivent désormais tenir compte de la situation des personnes vivant avec handicap merci Jordan merci pour la parole monsieur le ministre j'ai quelques questions la première je la pose monsieur le ministre de l'issue alors je vais revenir sur les deux entreprises qui ont gagné les marchés des constructions et des réhabilitations des cinq universités à travers les pays monsieur le ministre dès l'analyse des informations récoupées à partir du site de l'autorité de régulation des marchés publics je constate que c'est l'entreprise dénommée ZS Solutions qui a gagné les marchés pour les travaux des constructions des réhabilitations de l'UPEN de l'université de Bounia et de l'université de Cananga mais chose surprenante monsieur le ministre au Kassaï c'est l'entreprise SRP Construction qui a gagné les marchés de réhabilitation de l'université officielle de Mboujimaï mais d'après les statuts que c'est des entreprises d'après les statuts de ces deux entreprises je constate qu'elles ont les mêmes actionnaires dont je me réserve d'ailleurs de citer leurs noms alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui explique cette situation des entreprises avec les mêmes actionnaires qui gagnent les marchés à Kinshasa à Bounia à Mboujimaï et à Cananga qu'est-ce qui explique cette situation et puis une autre question la cour des comptes ouvre une enquête sur ces dossiers relatifs à la construction et réhabilitation des universités j'aimerais savoir au moment où nous parlons comment vous sentez-vous monsieur le ministre et qu'en pensez-vous on va prendre les autres questions je peux répondre à ça oui allez-y allez-y alors comme c'est important nous avons lancé un appel d'offres où tout le monde était évité à faire et ce sont les entreprises et dans toutes les étapes nous avons obtenu les autorisations de la DSMP qui a vérifié les documents et la régularité de tous les actes qui ont été posés ils n'ont pas malheureusement souligné qu'il y avait une entreprise qui aurait gagné des marchés partout et moi-même à vous suivant j'ai vu que ceux qui ont gagné des marchés c'était plutôt des concertions je n'avais pas vu une seule entreprise qui a gagné des marchés partout c'est plusieurs entreprises qui sont associées pour pouvoir exécuter ces marchés-là donc nous vérifions les dossiers nous ne sommes pas habilités à pouvoir vérifier la personne qui est derrière chaque dossier puisque sinon nous entrerons à une subjectivité dans le cadre de ce que nous faisons comme travail ceux qui présentent les bons dossiers ceux qui présentent les bonnes garanties c'est eux qui gagnent les marchés et ça se passe toujours comme ça si nous devons à chaque fois regarder toutes les personnes qui se retrouvent derrière chaque chose comprenez que nous serons amenés à être plongés dans la subjectivité et je voudrais vous dire que vous devez faire confiance à tous les organes qui ont été créés nous avons eu une loi sur le marché public et je vous dis c'est le travail le plus compliqué à faire à tant que ministre absolument il y a même des voix qui s'élèvent pour dire que c'est tellement lourd que peut-être il faut alléger vous savez que nous avons fait neuf mois pour arriver à l'aboutissement de cette procédure qui a fait des va-et-vient vers les organes techniques qui sont chargés de vérifier si nous avons pu respecter la procédure et donc les meilleurs ont gagné je ne voudrais pas donner ici des réponses pour nous amener dans une subjectivité de dire que tel ne peut pas gagner c'est plutôt tel qui doit gagner c'est le meilleur qui a gagné et ça se passe toujours comme ça voilà on va prendre le alors il y a la cour de compte voilà la cour de compte c'est ça son travail le travail de la cour de compte c'est bien évidemment de pouvoir vérifier la régularité des actes qui sont posés notamment pour des questions qu'on s'est des marchés publics comme ceux-ci donc c'est son travail d'ailleurs c'est son travail de routine qui doit être fait chaque fois qu'il y a des dossiers des marchés qui sont faits donc c'est un travail normal ils vont devoir donner le rapport à l'Assemblée nationale qui va faire des vérifications je suis très content que la cour de compte soit saisie du dossier puisqu'il faut très sûr qu'il va devoir rendre un rapport pour effectivement confirmer la régularité de tous les actes qui ont été posés très bien on va prendre la question de Marlon Katchamou on prendra une question spécialement en Swahili monsieur le ministre comme ça vous pourrez vous adresser à nos compatriotes de cette partie monsieur Marlon Katchamou alors monsieur le ministre Mohindo Zangui je commence par une question permettez-moi de commencer par une question qui n'a rien à voir avec la réalisation des infrastructures universitaires à travers la République démocratique du Congo c'est aussi une question d'actualité alors quel commentaire faites-vous de l'exigence de Moïse Katoumbi de demander à tous les membres du gouvernement qui appartiennent dans son parti ensemble de quitter le gouvernement et si vous étiez encore membre de ce parti alliez-vous aussi quitter comme demandé par Moïse Katoumbi alors deuxième petite préoccupation monsieur le ministre quand est-ce que vous allez raser UPEN comme promis merci ok maintenant c'est des bonnes questions je commence par la deuxième qui concerne l'UPEN effectivement si vous avez vous avez vu qu'en avril nous avions commencé par les nouveaux bâtiments et puis les deux hommes qui étaient disponibles puisqu'ils n'étaient plus occupés par le fait que ça tremblait de partout nous les avons occupés et puis après on nous a laissé les deux ce qu'ils appellent les deux nouveaux bâtiments qui ont aussi commencé à être faits alors l'entreprise a écrit à l'UPEN pour demander à l'UPEN de pouvoir libérer le plus de bâtiments bon l'UPEN n'a pas d'autres bâtiments à demander que ça se fasse par étape parce que sinon ça pourra handicaper la suite des travaux donc dans les trois ans tous les bâtiments auront été complètement renouvelés tout en privilégiant que les bâtiments qui finissent ils soient directement occupés par les étudiants pour permettre aux autres auditoires d'être libérés et d'être réhabilités comme prévu alors la question de Moïse Katoumbi qui a demandé aux gens de quitter le gouvernement vous savez que moi j'étais membre de G7 nous avons été appelés à démissionner moi j'étais aussi président de groupe alimentaire même si c'était petit poste j'avais nous avions été amenés à l'équité parce qu'à ce moment là il y avait un idéal nous étions dans un combat contre le troisième mandat c'était un combat pour la nation congolaise mais aujourd'hui me demander moi Moïse Donzang de démissionner du gouvernement puisque un candidat président de la république doit avoir un discours puisqu'apparemment pour être élite il faut être de l'opposition moi je ne vois pas pourquoi quelqu'un doit abandonner le gouvernement pour donner à quelqu'un d'autre discours comme candidat président voilà pourquoi je n'allais pas accepter l'équité surtout que vous conduisez des réformes majeures et que le président de la république ne m'a jamais interdit de pouvoir dérouler la politique de l'assignement supérieur universitaire que je suis en train de mettre en place et surtout que j'ai eu Bila à défendre alors donc maintenant vous voulez que je quitte aujourd'hui et puis je vais aller dire aux gens voilà ce gouvernement là alors je vais encore dire ce gouvernement là voyez c'est un gouvernement qui n'a pas bien travaillé alors que moi-même j'ai travaillé dans ce gouvernement c'est quelle contradiction ça va être une contradiction donc moi j'ai choisi de défendre mon mandat de défendre mon Bila qui est celui de l'exercice des fonctions que j'ai pu exercer comme enseignement supérieur voilà on va prendre avant la question on va prendre une petite question de Félix Matuidi rapidement Gilles vous restez là vous allez enchaîner les questions et comme ça on va terminer pour aujourd'hui monsieur le ministre j'aurais voulu que vous dites quelque chose avant la conclusion sur la formation militaire qui va devenir obligatoire pour les étudiants allez-y rapidement s'il vous plaît merci beaucoup pour la parole c'est une question d'actualité c'est un rapport avec la démission du gouverneur Mouillège selon une disposition de l'électorale et de la constitution l'ancien gouverneur démissionne le gouvernement provincial est réputé démissionnaire aussi est-ce que ça sera le cas avec le gouvernement provincial dirigé par Fifi Masouka Saïni c'est pas le sujet du brissime de ce soir et je pense que parce que vous évoquez les textes donc les conséquences doivent être retirées en fonction parce que nous sommes dans un état de droit et si les textes stipulent cela c'est ce qui va se passer donc les organes habiletés pourront le moment venu tirer les conséquences et faire ce qu'il faut faire Gilbert Sinti Allez-y, monsieur le ministre. Hakituomba sisi kama waziri wa elimu ya juu, kuweza kujenga universities katika inji nzima. Na tumeweza kuzungumuzia vipangiliyo vyote na miradi na muna inavyo endeka. Hapa kinshasa, ujenzi wa kio kiku ambacho kinaitwa IPEN, ambao unaendelea vizuri. Ujenzi wa kio kiku ambayo unaitwa INBTP, unaoendelea vizuri. Tume zungumuzia vile majenzi ya nayofanyika huko bunia, majenzi ya nayofanyika huko Bujimai na Kananga. Na uwezekana katika social media, mambu ambayo ya zungumuzua kuhusu kazi ambazo haziendeki vizuri kunako ujenzi wa chuki kuu cha Bujimai. Lakini tumeweza kuwaeleza watu ya kuamba katika maenao ya Bujimai kunakua shida na kasheshe zinazo husikana na barabara. Na hiyo barabara inaacha, mambu ambayo ya naweza kufika raisi kwa uraisi katika university, haikuweza kufika na ndiyo mana kunakua usma misanje wa kazi. Lakini haija koma kabisa, kazi zitaendelewa na kazi hizo ni za miaka tatu na kwa miaka tatu university zitaweza kutolewa. Na tumeweza kushukuru hapa tukisema kwa mba raisi, hame kuwa wakuanza. Kwanjia Kongo iweze kupata uhuru wake, hame kuwa wakuanza ambaye anajenga university mupia ambazo zinaanja kwa sifuri, mpaka kwa miyamoja. Na tumeweza kama ujenzi huo, utausika na nyumba za wanafunzi, nyumba za walimu, kutakuwa masomo na kutakuwa malaboratori. Sababu, tumeweza hatuwezi kuendelea Kongo kukuwa na inji mzuri sana, ambayo hatuweke mkwazo kwa mambo yanayo usika na kuweza kuapatia ilimu watu. Sababu, watu ambayo wanaukua na ilimu, ndiyo watu ambayo wanaendelea. Watu wanaukua na ilimu, ni watu ambayo wanaukua na marengo makubwa. Wakongo mani, kusuri wapate marengo makubwa, lazima vijana leo wawezi kufunzo wa vizuri. Na nitaweza kumaliza kwa hiyo ambayo mwenshimiwa waziri ya meweza kusema hapa. Kwanjia mwaka huu, ndiyo tumeanjia program ya kwanza ya kuweza kuwafunza, wanafunzi mambo yanayo usika, na mambo ya kijeshi. Sababu, tumesema, watu kusuri waweze kuerewa na munagani wanaweza kujipatia jukumu na kuweza kukinga inji yao. Ni lazima, wote, waweze kuipenda, waweze kuijua na waweze kuwa na mafunzo kidogo ya kijeshi ya kuwasaidia, kupenda inji yao zaidi na wakati inji itakua na haja ya kuweza kuwatumia kwa kuweza kuikinga, inaweza kuwaita ili waje waweze kuikinga. Na hiyo ndiyo tunasema, government inaweka hiyo program, hivu utaweza kuzunga tika inji nzima na kuweza kwanja program ya mafunzo ambayo utafanya mwezi moja. En français, c'est la partie qui concerne la formation militaire pour les étudiants. La partie qui concerne la préparation à la formation militaire, comme nous l'avions dit, ce n'est pas la formation militaire obligatoire, mais il s'agit d'une partie des enseignements, des cours qu'on appelle unités d'enseignement dans le système LMD qui va concerner les étudiants de l'année de recrutement. Donc les étudiants vont devoir passer dans cet assiette court qui s'appelait… On est des recrutements, c'est-à-dire G1. Ah, le G1 a disparu, donc vous êtes encore… Je suis démodé. Vous êtes démodé, donc ça s'appelle L1. L1, voilà, merci. Donc tous les étudiants de L1, LMD comme ils aiment bien s'appeler, ils vont devoir dans ce qu'on appelait à Sienema les cours d'éducation à la citoyenneté que le système LMD a converti en valeur récemment de la république. Ce cours va avoir une partie pratique et une partie théorique. La partie théorique va concerner la connaissance du pays et la connaissance des enjeux géostratégiques du pays. On doit apprendre à nos enfants quels sont les problèmes qui guettent le pays, quelles sont les menaces qui pèsent contre notre république. et c'est très important que tout le monde le sache. Et il va y avoir des notions de sécurisme, mais aussi il va y avoir une phase de formation pratique qui concerne effectivement une formation à la préparation militaire, qui concerne une partie des réis, qui concerne une partie des sports physiques, qui concerne une partie de sécurisme combat, mais aussi qui concerne une partie de maniement d'armes. Ils vont devoir apprendre comment tirer les armes. C'est une formation basique. Je voudrais bien les préciser, mais c'est d'entre les étudiants qui voudront poursuivre et entamer la carrière militaire, ils pourront effectivement aller dans des formations spécialisées, notamment dans des centres de formation militaire proprement libre. mais on le fait pas seulement dans la perspective de dire que nos enfants doivent nous aider à protéger notre pays demain, mais aussi pour renforcer le patriotisme, pour renforcer la discipline, puisqu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des petits trucs, les gens brûlent leurs propres biches, les gens brûlent leurs propres auditoires. La discipline n'est pas là, le patriotisme n'est pas là, le respect des biens publics n'est pas là, mais à travers cette formation militaire, effectivement, il y a des exercices précis qui permettent aux gens d'être disciplinés, mais aussi d'avoir sa foi qui les permet de pouvoir affronter les problèmes de la vie quotidienne. Et c'est ça la formation militaire basique qu'ils vont devoir recevoir cette année académique. Voilà, Excellences Monsieur le Ministre et chers collègues, c'est par ici que nous terminons cet exercice de redevabilité. Nous aurons, bien évidemment, le plaisir de vous recevoir dans un autre exercice, parce que nous, nous avons fait de la redevabilité un exercice permanent. Il ne faudrait pas que plus tard, les gens nous disent que nous faisons la campagne, parce que nous l'avions déjà commencé, et nous continuerons dans cet exercice pour montrer aux Congolais ce que nous faisons sous la conduite du Président Félix Antoine Tshisekedi Tchidombo. Merci et bonne soirée chez vous. Sous-titrage ST' 501